L'eau est le fondement de la vie. Les cellules du corps humain sont constituées à 70% d'eau. Si l'eau est capable de changer de structure sous l'influence de la pensée et des mots, alors les cellules du corps humain sont également susceptibles d'être affectées. Au cours des années 1990, le docteur Masaru Emoto, qui est un chercheur japonais, a effectué une expérience sur les cristaux d'eau qui est devenue l'une des études les plus intrigantes dans le domaine de la recherche sur l'eau. Durant celle-ci, le docteur Masaru Emoto a mené une série d'expériences pour démontrer l'effet des mots, des sons et des fréquences sur la structure moléculaire de l'eau. Le déroulement de l'expérience était relativement simple mais fascinant. Il a rempli des flacons d'eau distillés et il les a exposés à différents types de stimuli, notamment des mots écrits sur des papiers collés sur les flacons, des images, de la musique et même des prières. Après l'exposition, l'eau était congelée et les cristaux formés s'étaient observés au microscope. Les résultats rapportés par le docteur Masaru Emoto étaient étonnants. Il a affirmé que les cristaux d'eau exposés à des mots positifs, comme « amour » ou « gratitude », formaient des structures belles et harmonieuses, tandis que ceux exposés à des mots négatifs, comme « haine » ou « colère », formaient des structures désordonnées et moins esthétiques. De même, la musique classique ou les prières semblaient produire des cristaux plus symétriques et esthétiquement plaisants que des sons discordants ou des paroles négatives. L'interprétation de Masaru Emoto de ces résultats était que l'eau est sensible aux vibrations de l'environnement, y compris les émotions et les intentions humaines, et que cela se manifeste dans la structure moléculaire de l'eau. Il a élargi cette hypothèse pour suggérer que, puisque le corps humain est composé d'environ 70% d'eau, nos pensées et nos paroles pourraient avoir un impact significatif sur notre bien-être physique et émotionnel. Avant tout, il est important de reconnaître un fait scientifique, qui est que les vibrations influencent la matière. Ce phénomène a été démontré à travers diverses expériences scientifiques et observations quotidiennes, notamment sur la scimatique. La scimatique est l'étude des motifs visibles créés par les vibrations sonores. Dans les expériences de scimatique, du sable ou d'autres particules sont placées sur une plaque métallique, qui est ensuite vibrée à différentes fréquences. À chaque fréquence spécifique, les particules s'organisent en motifs géométriques distincts. Ces motifs montrent que les vibrations sonores peuvent ordonner la matière en structure complexe, avec chaque fréquence produisant un motif unique. De plus, il y a également l'expérience du diapason, qui montre comment les vibrations influencent la matière à travers l'air. Dans cette expérience, on place deux diapasons sur une surface plate, comme une table par exemple, à environ 10 cm l'un de l'autre. Ensuite, on vient frapper un des diapasons avec un bâton ou un marteau. Lorsqu'un diapason est frappé, il produit des vibrations qui se propagent dans l'air. Si un second diapason accordé à la même fréquence est placé à proximité, il commencera à vibrer en résonance, sans être directement touché. Cette expérience démontre la capacité des vibrations à se propager à travers l'air et à influencer d'autres objets. Mais des expériences comme celle-ci, nous en faisons quotidiennement, sans même y faire attention. Par exemple, lorsqu'on frappe un bol contenant de l'eau, les vibrations produites par le bol se transmettent à l'eau, créant des ondulations et des motifs à la surface. De même, lorsque vous écoutez la musique sur une enceinte et que vous augmentez le son, vous verrez que cela fait vibrer tous les objets dans la pièce, voire même les faire tomber. Toutes ces expériences nous montrent que nos yeux ne perçoivent qu'une infime partie de la vie. Derrière ceux que nous voyons, il existe un monde invisible qui influence constamment le nôtre. Les ondes Wi-Fi, par exemple, sont présentes partout et nous traversent constamment, sans que nous les voyions. De même, encore plus étonnant, les téléphones portables. Votre voix est capable de se propager à travers l'air pour être réceptionnée dans l'oreille de quelqu'un. Même si votre téléphone sert de transmetteur, n'oubliez pas que votre voix se propage tout de même dans le monde de l'invisible. Maintenant, pour ceux qui pensent que les vibrations ne peuvent pas être bénéfiques pour notre corps, analysons simplement l'effet inverse, les radiations, qui elles sont mauvaises et c'est prouvé. Les radiations ionisantes comme les rayons X, les rayons gamma et certaines particules radioactives ont un effet dangereux sur les organismes vivants. Ces radiations vibrent à des fréquences extrêmement élevées et possèdent suffisamment d'énergie pour arracher des électrons, des atomes et des molécules. Ionisant ainsi ces substances. Ce processus de ionisation peut endommager ou modifier l'ADN dans les cellules vivantes, ce qui peut conduire à des mutations génétiques et même parfois au cancer. Car comme la science l'explique, le corps humain est composé de molécules, qui elles sont composées d'atomes, d'ions et d'électrons. Donc lorsque ceux-ci sont perturbés à l'échelle quantique, dans le monde des atomes, cela influence également ce qui se passe à l'échelle humaine. Soit une ionisation de nos électrons internes peut engendrer une suite de conséquences qui, à notre échelle, se résumeront par un cancer. Ces radiations, bien qu'invisibles à nos yeux, ont donc un impact profond sur la matière vivante. Leur capacité à influencer la structure génétique d'une personne est un exemple puissant de la façon dont des forces invisibles peuvent avoir des conséquences tangibles et parfois graves sur notre santé. Donc maintenant, si des fréquences sont capables d'endommager nos cellules, il est logique que d'autres fréquences soient capables de faire l'effet inverse, soit de guérir des cellules. On en revient donc à l'expérience du docteur Masaru Emoto. Son expérience sur les cristaux d'eau nous a montré que les mots comme « gratitude » et « amour » forment des cristaux harmonieux. Notre corps ainsi que nos cellules sont composés à environ 70% d'eau. Maintenant, comment des mots pourraient engendrer ce genre de choses ? Il faut savoir que les mots sont réellement des outils puissants. L'être humain possède des cordes vocales. Lorsqu'une pensée apparaît dans notre esprit, nous la percevons sous forme d'émotion. Et nous l'exprimons oralement en faisant vibrer nos cordes vocales. Une fois qu'elles vibrent, les cordes vocales émettent une vibration qui est réceptionnée par notre oreille sous forme de son. Mais bien que nous percevions un son avec notre oreille, nous ressentons également sa résonance avec nos autres sens. Par exemple, lorsqu'une personne parle, nous ressentons sa sincérité, ou s'il ment, et cela grâce à la vibration de ses mots émis. C'est-à-dire que dans sa parole, on ressent également ses émotions, car il transmet ses émotions via sa parole. En bref, parler se résume à transmettre ses pensées et émotions sous forme de vibrations qui, une fois réceptionnées par notre oreille, sont comprises et analysées par notre cerveau. La corde vocale permet d'augmenter la fréquence et la vibration de nos pensées et de nos émotions en les amplifiant via nos cordes vocales. Mais de même, les pensées d'un individu peuvent être comprises sans qu'il parle. Par exemple, lorsqu'une personne a de mauvaises intentions, cela se ressent. De même, dans de nombreuses histoires d'horreur, de nombreuses personnes ont raconté avoir eu un pressentiment que quelque chose allait mal se passer. Cela s'explique par le fait que lorsqu'une personne ayant de mauvaises intentions les suit, la personne ressent cette énergie et ses pensées mauvaises via ses sens, ce qui provoque ce pressentiment. Maintenant, nous comprenons donc l'effet des fréquences sur le corps humain et comment les mots sont-ils aussi puissants. Nous comprenons donc aussi que les musiques qui sont chantées par les humains ou qui transmettent simplement un son particulier transmettent également des vibrations à consonance positive ou négative en fonction de la musique. Celles-ci ont donc de réels effets sur le corps, d'où le fait que le simple fait d'écouter certaines musiques nous rend instantanément joyeux, tristes ou motivés. Vous en avez forcément déjà fait l'expérience. Par exemple, vous allumez la radio et vous entendez votre musique préférée. Tout à coup, celle-ci vous rend heureux et vous motive. De même, les publicités, les films et les vidéos utilisent également ces principes. D'ailleurs, si vous analysez attentivement un film d'horreur par exemple, vous verrez que ce qui fait le plus peur, c'est la musique angoissante. Coupez le son d'un film d'horreur et vous verrez que tout à coup, il ne fait plus peur. Maintenant, voyons pourquoi dans l'expérience du docteur Masaru Emoto, l'eau qui était exposée à des mots positifs comme le mot « amour » formait des motifs harmonieux. Et quel est le lien de cela avec le bien-être ? Tout d'abord, cette harmonie est un symbole de bien-être. Par exemple, les formes déformées symbolisent la maladie, alors qu'à l'inverse, ce qui est symétrique et harmonieux symbolise la santé et la reflète par ailleurs. Cette harmonie se retrouve dans la nature, dans la forme harmonieuse de certaines plantes, animaux ou galaxies, qui se manifestent par des motifs géométriques parfaits, régis par le nombre d'or, tout comme les cristaux d'eau harmonieux. Dans les expériences sur la cimatique, nous avons vu que certaines fréquences, notamment les fréquences 432 Hz et 528 Hz, forment également des motifs harmonieux. Celles-ci sont donc reconnues pour transmettre de bonnes vibrations, formant des motifs harmonieux sur la matière, ce qui signifie qu'elles peuvent également influencer notre corps, qui est également de la matière. De plus, l'expérience du docteur Masaru Emoto montre comment les vibrations influencent également l'eau, qui est aussi de la matière. Ainsi, tous les mots à consonance positive, tels que « amour », gratitude, « bonheur » et « harmonie » émettent des vibrations positives qui se transmettent à tout ce qui entre en résonance avec elles. En écoutant des affirmations positives et en vous les répétant chaque jour, vous allez donc émettre des vibrations qui entreront en résonance avec toutes les parties de votre corps, améliorant ainsi votre bien-être général. De même, les musiques basées sur les fréquences 432 Hertz et 528 Hertz couplées à des affirmations positives amplifient au maximum les vibrations harmonieuses, ce qui entre automatiquement en résonance avec vous-même pour vous aider à guérir mentalement et physiquement, car les deux sont liés. Mais il semblerait que nous soyons seulement en train de redécouvrir ce qui avait déjà été découvert il y a bien longtemps. De nombreuses citations de philosophes et de textes anciens l'affirmaient, et cela dans toutes les civilisations à chaque coin de la Terre. En Grèce, on retrouve Platon qui disait que « la musique a le pouvoir de purifier l'âme et de la rendre plus harmonieuse ». Dans les textes sacrés de l'hindouisme, on retrouve la citation suivante « la musique est la langue de l'univers ». Elle est le son de la création. Dans les paroles de l'Égypte ancienne, retranscrites dans le Corpus Hermeticum, on y retrouve la phrase suivante « La parole est un pouvoir créatif. Elle peut créer ou détruire. » Et dans la Bible, la citation est la suivante « Il envoie sa parole et les guérit. Il les retire du gouffre. » N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu et aimez la vidéo si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.